si c'est terrible six minutes de retard twitch désolé donc oui pardon pardon twitch pardon exactement c'est notre notre katia internationale qui nous a mis en retard puisqu'elle n'était pas prête il lui manquait une position agréable une solution pour son ipad du maquillage tout ça donc on a pu accueillir notre invité du jour christelle bonsoir à toi bonsoir un vrai plaisir de t'avoir parmi nous bonsoir à vous les viewers au programme ce soir alors tranquillou une petite interview pour connaître un petit peu christelle savoir qui elle est ce qu'elle fait pourquoi on l'a invité pour savoir effectivement parce que comme on va discuter de différents thèmes de son point de vue et de là où à part voilà et ensuite au programme plein de sujets un sujet que va choisir christelle un sujet que vous pouvez choisir les viewers donc on va on va les annoncer vous spammerez dans le dans le chat ce que ce que vous avez envie de ce dont vous avez envie de parler et puis voilà tranquille des discussions des échanges des regards croisés des allers-retours avec vos commentaires avec nos discussions voilà en mode chill et je l'ai mis là pour se le rappeler pour le rappeler à tout le monde c'est important ça reste accessible mais surtout surtout après cette présentation c'est jingle oh en sculpture bonsoir aujourd'hui le programme de la cinquième symphonie de michel gutzigberg j'adore j'adore ce jingle j'adore vraiment si j'adore ce jingle si vous pouvez éviter de là voilà tu as eu assez de mal à le trouver tu as fait pardon je m'excuse monsieur hq c'est à toi alors christelle bienvenue à toi parmi nous merci beaucoup encore de table de ta venue c'est un très grand plaisir de t'avoir là un très grand honneur aussi d'avoir quelqu'un de si connu parmi nous laisse moi te passer un peu de pommade ça va changer je suis là pour 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 te faire cette petite interview dite classique c'est à dire les questions bateaux que tu as entendu en entretien d'embauche tous les jours mais néanmoins nécessaire pour pour que tout le monde voit un petit peu qui tu es alors la question de base est assez simple est ce que tu pouvais nous donner ton nom ton prénom et évidemment ta fonction que tu fais en ce moment non je suis en mode incognito ce soir c'était pas prévu ça ouais je m'appelle christelle stock comme un stock c'est très original et je suis éducatrice spécialisée de formation ce qui ne fait pas de moi une entité à part entière je suis éducatrice spécialisée non je sais j'ai pour formation un diplôme d'état d'éducateur spécialisé ça arrive à des gens bien je suis désolé j'étais au courant j'avais vu est ce que tu pourrais nous donner en quelques mots bien sûr un peu ton parcours qu'est ce qui fait que tu en est arrivé là tu as choisi cette voie est ce qui fait que aujourd'hui tu es là actuellement dans cette émission virtuelle ben bien sûr mais du coup je je pars de doux de dix ans vingt ans c'est toi qui voit j'ai un diplôme moniteur éducateur à la base j'ai passé le cafm à l'époque c'était le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur le diplôme d'état n'existait pas que j'ai eu en 2007 donc après deux ans de formation j'ai travaillé en tant que monitrice éducatrice jusqu'en 2012 uniquement dans le champ du handicap auprès d'enfants et d'adultes dans diverses structures et en 2012 et j'ai eu un petit garçon et toujours l'idée derrière moi qu'en fait ce que je voulais faire c'était du xp même si au final sur le terrain c'est souvent la même chose mais j'avais envie de m'ouvrir d'autres portes et le milieu ouvert la protection de l'enfance voilà des choses que quand même auxquelles je pouvais pas accéder en tant qu'hameux donc j'ai retenté mes concours j'ai été prise j'ai fait mon écrit de concours je venais d'accoucher depuis trois semaines enfin c'était je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir avec de la volonté comme dirait certains ouais c'était j'étais crevée j'en pouvais plus j'avais mon tire-lait sous le bras au cas où si j'avais une montée de lait enfin le truc voilà je trouve que c'est ça la vie aussi ouais ouais je pense qu'à un moment donné il faut pas s'arrêter parce que ben tu dois tirer la tournée tu vas non c'est clair ouais j'avais même un mot de massage femme en disant et j'avais l'autorisation de quitter la salle au cas où quoi c'est un truc trop bien ficelé bref et et voilà et du coup j'ai eu mon concours je suis rentrée en 2013 j'ai fait deux ans de formation parce que j'ai eu des allégements et des dispenses grâce à mon diplôme des meux et à mes expériences je suis sortie de l'école en 2014 je suis donc allé dans le champ de la protection de l'enfance c'était mon souhait dans un service de placement à domicile du coup j'intervenais à domicile j'ai eu un deuxième enfant et là petit cogitage qui va bien dire mais qu'est ce que je vais faire après l'internat c'était plus possible voilà donc l'idée a germé de m'installer en libéral et puis comme j'étais quand même pas tout à fait prête à cette idée là il fallait que ça ça mûrisse dans ma tête que je sois vraiment prête j'ai pris un poste d'accompagnant d'élèves en situation de handicap anciennement avs parce que bah du coup mes enfants étaient encore petits j'ai j'avais donc la possibilité d'avoir tous mes mercredis mes week-ends et mes vacances scolaires ce qui n'arrive jamais en tant qu'éduc oui c'est vrai et donc je fais ça depuis deux ans et depuis début août j'ai donc créé mon auto entreprise pour me lancer en libéral et je commence depuis septembre voilà parce que c'est un sacré chantier libéral ouais 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 alors tu as un tu as un instagram une chez vous que j'ai donc j'ai mis le lien pardon dans le chat et que vous retrouverez évidemment pour la vidéo n'hésitez pas à aller voir c'est très sympa c'est très pédagogique les jolies images aussi je vais vous montrer un petit peu sur un coup de tête je ne prévois absolument rien dans ce compte là je fais comme ça me vient et quand ça me parle voici donc le petit instagram voyez des jolies images ça traite de sujets qui sont quand même très importants n'hésitez pas à y faire un tour c'est important bon les trucs sur les chars professionnel d'ailleurs tu parles beaucoup de tdah non oui sur ton compte je me suis récemment formé à la guidance parentale et c'est lié au tdah voilà tdah pour tous ceux qui connaissent pas c'est quoi le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyper activité ok d'accord les anciennement enfin anciennement hyperactif c'est ça ouais anciennement troubles kinesthésique hyper voilà hyper activité il s'est passé par plein de termes divers des variés pour expliquer un petit peu la la démarche un peu innovante de christelle c'est que éducateurs spécialisés pour ceux qui connaissent pas en fait dans le travail social généralement c'est institutionnel c'est à dire qu'on travaille en équipe on travaille auprès d'une association dans un cadre très précis et le fait de le faire en libéral c'est tout nouveau dans la profession alors tout nouveau ça fait une petite dizaine d'années que il y a quelques 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 personnes qui se lancent dans l'aventure mais ça fait pas du tout partie de la culture de ce métier c'est ça qu'il faut qu'il faut entendre c'est que christelle représente une nouvelle génération de travailleurs sociaux et qui du coup comme tous les précurseurs j'imagine doit se manger aussi pas mal de réflexions comme comme toute personne qui fait un petit pas de côté dans 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 une culture métier qui est bien institué donc voilà c'est un petit peu pour parce que le but de l'émission je reprécise c'est vraiment dans le but accessible à tout le monde donc c'est pour parler voilà quand quand vous entendez on est dans une société de libéralisme etc où on nous dit aller à l'auto entreprise ben sachez que pour le travail social c'est nouveau ça fait peut-être 20 ans que vous l'entendez peut-être pôle emploi vous le propose depuis que vous êtes que vous êtes au chômage comme si c'était normal sauf que dans le travail social ça commence tout petit à petit à à se mettre en place voilà c'est un petit peu pour 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 le feedback je vois que monsieur hq est très concentré là dessus on n'est payé est-ce que je peux passer à mon interview pas du tout je voulais quand même poser une dernière terrible une dernière une dernière classique mais néanmoins pas forcément classique je voulais savoir un petit peu si tu pouvais nous donner un beau moment dans ta carrière quelque chose qui t'a marqué ou éventuellement ce que tu considères comme une réussite lorsque tu fais un beau moment un seul un parmi d'autres j'imagine des centaines j'en ai plein ouais c'est ça en fait j'en ai plein en choisir un là tout de suite je pense à un enfant en fait en particulier mais pas forcément une situation mais vraiment un gamin que j'ai accompagné dans le cadre de mon activité j'allais dire libéral mais en fait pas du tout en sapsa dans un placement à domicile donc j'intervenais seul et en soutien à la parentalité vraiment un peu ce que je fais aujourd'hui en libéral en fait puisque on intervient chez les gens et voilà enfin c'est son le ce qui me ce qui me vient en tête quand je pense à lui c'est la le je n'arrive pas à trouver mon mot de celle qui soit contente qui m'attendait en fait il était content de me voir il était je vois en fait son regard d'enfant quoi il avait six ans il était super content quand je venais et ça je pense que enfin voilà ça suffit quoi c'est voilà après des moments où on rigole des moments où il y en a des tonnes en fait on se marre dans ce métier parce que c'est c'est quand même la spontanéité tous les jours quoi enfin il y a plein de choses que qu'on n'a pas prévu et et qui nous qui nous surprennent tous les jours et ça c'est top quoi enfin c'est ce que j'aime faire un travailleur social qui est content de son métier ouais ouais qui sourit qui râle pas qui n'est pas qui n'est pas dans le truc c'est horrible je souffre et que c'est que ouais c'est pas tous les jours rose non plus on l'a trouvée on va pouvoir arrêter l'émission en ce moment j'en ai des belles ouais ouais oui mais j'ai l'inverse aussi à raconter ça c'est pas tout le monde j'imagine bien eh bien vas-y écoute tu as raté ton burn out nous dit les ducs spécialisés ah ouais carrément non non je t'ai pas mais après quand quand même quand je suis sorti quand je suis revenu sur le marché du travail après mon congé mat avant de me dire de me penser aux libérales et tout j'ai travaillé dans une j'ai postulé dans une structure j'ai fait un jour et le lendemain matin je me suis préparé je me suis dit non c'est pas possible je peux pas y aller et je les ai appelé je leur ai dit bah non en fait ça va pas le faire je viens pas alors là je me suis pris des voir un truc monumental dans la tronche et puis bah je suis rentrée chez moi je pleurais je me suis dit bah ça y est je suis plus faite pour ça c'est mort et en fait non c'était juste que à ce moment là il me est une bonne institution ou en tout cas du cadre de travail qui nous correspond bah effectivement le viewer l'éducateur spécialisé bah il a très bien dit tu as raté ton burn out c'est que tu aurais pu le faire là ton burn out tu aurais pu continuer c'est ça mon temps ouais c'est ça j'en fais une semaine je pense que c'était bon ça c'est un vrai échec je pense que pour être un vrai travailleur social il ya le diplôme c'est pas fini effectivement mais je pense que ta prochaine réussite c'est ça c'est de te dire quand tu sens que tu vas au burn out de te dire plutôt que de faire ce que tu fais qui était potentiellement intelligent et la chose à faire mais tu aurais dû faire comme beaucoup de travailleurs sociaux de se dire non je vais rester je vais résister parce qu'en fait je vais pouvoir contrer telle personne je vais pouvoir révolutionner l'institution révolutionner l'association etc et au final en fait généralement c'est toi qui t'inquiète ça ne marche pas ça mousse ça marche mais conseiller votre carrière entière monter enfin ça nécessite énormément d'énergie donc non je pense que je pense que tu as enfin en tout cas tu as 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 la bonne décision difficile j'imagine mais ouais ouais très difficile au vu de ton sourire aujourd'hui j'imagine pertinent ça fait une très bonne transition vers l'interview un peu décalé et sa première question de ce que je vois quoi moi je prépare mes questions jamais jamais moi si vous voulez je peux vous dire comment il prépare sa question mais vous n'êtes pas prêt Christelle ouais j'ai peur là oui c'est toujours les voix comme ça ça fait suave on a dit suave pardon Christelle encore une fois merci d'être d'être avec nous l'interview décalé katia peut t'aider là dessus c'est ton allié à ce moment là katia c'est ton allié moi je suis ton ennemi ou peut-être un peu celui qui va te foutre dans la merde techniquement puisque je suis le seul à avoir à avoir les questions que je vais te poser il n'y en a pas beaucoup il y en a il y en a quelques-unes Christelle alors tu as fait ce pas là de devenir étude libérale je vais te le poser alors on a dit soave alors pourquoi mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée débile Christelle éduc libéral allo ouais putain c'est clair je sais pas un jour je me suis levé je me suis dit non non c'est bon je veux plus leur voir leur tranche de qu'est-ce qui m'a donné cette idée débile les collègues fatigués les collègues désabusés les collègues démotivés qui sous prétexte parce qu'elles sont pas épilés elles peuvent pas aller accompagner des enfants pour les handicapés à la piscine voilà ce qui m'a saoulé c'est ça ouais ça existe ouais c'est pour ça ce qui m'a gonflé c'est les chefs de service qui me demandent des projets pour sortir d'un ascenseur et demander un miroir et pour sortir d'un ascenseur à l'affiche projet important l'affiche projet voilà ce qui m'a gonflé c'est le gars qui sort du service de la d'urbanisme de la mairie et qui est chef de service dans un IME voilà enfin tu vois tous ces trucs là qui finissent en fait par nous éloigner de de ce pourquoi on était là à la base en fait et et plus ça va on a perdu katia c'est normal ça arrive ça arrive chez katia elle est là elle est plus là là potentiellement ça veut dire pour tous les viewers quand elle a coupé sa caméra elle doit être aux commodités ou alors elle a fait tomber son ipad aussi c'est une option option à option 2 vous pouvez voter dans le chat n'hésitez pas son chien lui a sauté dessus aussi ça marche aussi c'est plus donc un ras-le-bol un ras-bol de tout enfin un ras-bol ouais en fait à la fois de l'institution de la hiérarchie des collègues aussi à pas tous parce qu'il y en a des super 1 quand même mais en fait ça vient tout le temps sur ajouté et puis les valeurs pour lesquelles tu étais là au début elle s'éloigne en fait petit à petit de toi et à un moment donné c'est bon quoi voilà moi je comprends c'est revenir un peu aux origines et 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 puis aussi à l'individuel parce qu'en fait on fait tout le temps tout le temps tout le temps du collectif et ça c'est chiant et enfin c'est chiant c'est ça règle ça c'est on peut on peut pas faire que ça quoi dans l'accompagnement et ce qui m'a ouvert aussi les yeux c'est quand on parle de travail avec les familles mais qu'en fait on les voit jamais quoi et et ça c'est c'était plus possible aussi c'est en fait quand je l'ai vécu en placement à domicile en intervention en sapsade je me dis non mais en fait c'est ça c'est quand on va chez eux qu'on fait du travail avec les familles c'est pas quand on est lié à eux et qu'on a un cahier de liaison quoi voilà on a casimir qui nous dit ça pourrait être pire tu pourrais être intérimaire ah je n'ai jamais été mais ouais ça pourrait être pire carrément c'est vrai qu'il ya ça aussi beaucoup qui se développe il ya la question du libéral et il ya aussi la question de l'intérim qui se développe de plus en plus dans ces dans ces nouvelles formes alors après comme d'habitude dans la question du libéral il ya du bon et du mauvais de l'intérim aussi donc ok autre question je fais pas transition si tu devais alors là katia peut-être va t'aider mais quand elle reviendra un jour si tu devais faire un film sur ton quotidien ta budget illimité je sais pas du tout si tu es cinéphile ou autre mais ta budget illimité vraiment un producteur tu as tout ce que tu veux tous les acteurs que tu veux ça serait quoi comme type de film franchement je vais paraître trop cul cul mais j'adore le fabuleux destin d'amélie poule l'univers compte et à la fois hyper coloré ouais c'est celui là alors du coup ça serait de voir ton quotidien où tout d'un coup tu trouves une boîte d'un enfant à accompagner et tu vas après de comment dire tu vas essayer de lui faire retrouver ses souvenirs d'enfance et tout j'avais jamais fait le lien c'est génial et ben voilà martin si tu nous écoutes donc plutôt plutôt un film à la amélie poulain avec avec des belles images de la musique et on suit l'histoire du personnage du coup de christelle qui n'est pas qui est joué par audrey toutou j'adore cette actrice ah bah parfait mathieu kassovitch non si j'adore non mais aussi et ben parfait le fabuleux destin de christelle stock parfait si tu devais nous décrire alors d'habitude enfin je fais sur l'institution idéale ou autre là on va changer puisque tu as fait un choix très particulier qui est celui de te lancer dans le libéralisme en tout cas de te en tout cas de te de ce que tu as expliqué de te de te permettre un nouveau cadre de travail et d'enlever certains freins en tout cas que tu avais vécu comme étant des freins donc certaines institutions certaines réglementations certaines pratiques de travail et monsieur fq on entend entend ton son je vais mettre une casquette non c'est moi ça va pardon incroyable ça non c'est un type qui est rentré chez katia c'est monsieur hq qui a c'est muté complet j'ai cru reconnaître qui c'était j'ai tout au cas où j'ai tout mis ok donc est ce que tu pourrais nous décrire ta société idéale ouais c'est dur ça le sujet d'actualité de différentes crises abordées de ce qu'on vit en ce moment mais ça m'intéresse d'avoir ton regard là dessus puisque tu as un regard très bon alors éducatif social peu importe en tout cas tout en le te lançant dans un dans une forme de travail particulière donc si tu avais l'occasion de la modeler ou de la remodeler ça serait quoi cette société c'est le genre de blague que je peux faire en plus je crois en plus qu'il avait préparé sa blague qu'il a préparé sa musique c'est ça qui est terrible le mec c'est qui va faire un fail mais il l'a su mais en plus il clique au calme comme ça en mode allez petite musique excellent j'y crois pas ça c'est terrible on a du talent on en a pas pardon Christelle je t'ai coupé non c'est pas grave ça me permet de réfléchir ouais je sais pas alors libère tout à l'heure tu dis libéralisme mais pour moi c'est de l'innovation peut-être une société où où on peut innover plus facilement sans avec moins de jugement parce que voilà c'est ce que tu dis aussi on est direct allez toi tu fais ça tu es capitaliste enfin voilà peut-être voilà enfin le jugement il est humain mais après est-ce qu'on n'est pas censé réfléchir à deux fois avant de l'émettre de le dire tout haut je sais pas une société où l'autre avec un grand a ou la différence serait peut-être un peu moins jugé un peu plus accepté ou en tout cas plus plus dans l'échange plutôt que d'être dans le le pointage du doigt ouais voilà là et puis l'accompagnement en fait il ya trop de gens qui sont à la marge et il ya de la place pour tout le monde quoi mais bon après ça c'est un monde idéal c'est c'est la question après voilà ce serait ça mais bon après ah non mais c'est on ne demande pas de réaliser une fiche action un fiche projet pour savoir comment réaliser cette société ça je pense que il ya beaucoup de gens qui qui discute et qui se dit mais il faudrait il faudrait et comment mais comment on fait je sais pas je sais pas donc ici on essaye à bière effectivement de voir les différents regards croisés et d'échanger peu importe le point de vue parce qu'effectivement ce qui compte c'est là on est on est quatre il ya quatre gars il ya tous les viewers bah effectivement on a tous un point de vue différent et bah du coup on s'enrichit les uns les autres avec avec nos différentes facettes et moi je trouve ça hyper intéressant que tu te lances dans cette aventure là par contre il ya une question importante d'un d'un viewer qui demande enfin en gros qui toi tu dis éducateur enfin éducatrice libérale mais lui il se demandait si on disait pas plutôt et duc libertin on attendait tous appuis sur le bouton enfin dernière question christelle si tu devais être une boisson ah mon yogi ti regarde yogi ti de la qu'est ce que c'est que ça je crois que katia elle buvait ça tout à l'heure oui oui les yogi ti placement de produits ah oui allez-y de toute façon c'est parti donc qu'est ce que qu'est ce que le yogi ti donc voici un thé enfin une tisane fait avec des herbes fraîchement accueillie du jardin les fadales quelle est la particularité du yogi ti alors il y en a plein de sortes en fait moi j'ai le réconfort de la gorge c'est le titre moi j'ai j'ai classique il y en a plein à la cannelle ouais il y a le thé de noël il y en a plein et je sais pas ils sont trop bons ils sont super bons donc si tu devais être une boisson elle serait un yogi ti yogi ti si tu nous regardes ah quand même merci quand même si si une bière quand même ça c'est l'hiver c'est le yogi ti l'été c'est la bière il n'y a pas de saison pour la bière ça marche la bière c'est tout le mercredi à 19h exactement merci merci Christelle pour cette petite interview alors chers viewers on va passer au sujet d'actu alors on innove un petit peu et on a plein de sujets plein de listes honneur à l'invité qui va pouvoir choisir un sujet parmi différents que va nous raconter monsieur HQ c'est vrai mais d'abord dingueule parfait et bien nous pouvons donc commencer les sujets d'actualité alors il y en a eu beaucoup il y en a eu énormément on en a sélectionné on va dire à peu près 6 et Christelle je vais te laisser l'honneur de nous dire sur quoi nous allons débuter alors tu as le choix entre évidemment la journée du 3 décembre qui était une journée consacrée aux personnes handicapées tu as le choix entre la journée du 5 décembre qui était une journée très très riche parce que la journée du 5 décembre il faut le savoir c'est à la fois la journée mondiale du bénévolat la journée internationale des ninjas et la journée mondiale sur l'égalité des chances je suis paré à tout tu choisis les ninjas je suis prêt j'ai quelque chose hier était une journée importante c'est une journée sur le climat climat c'est quand même un sujet on va dire tendance et enfin aujourd'hui qui est une journée importante c'est la journée internationale de la laïcité nous avons aussi sous la main des sujets un petit peu plus précis je veux dire par là que le week-end dernier était le Téléthon je fais un lien avec le bénévolat mais le Téléthon qui avec toutes les circonstances actuelles est quand même passé un peu plus inaperçu que d'habitude je trouve en tout cas de mon point de vue quoi donc ? dernière petite chose évidemment il y a une nouvelle qui est tombée hier moi qui me plaît particulièrement on peut parler de ce français qui a craqué une langue que personne n'avait réussi à craquer depuis 120 ans et qui remet en question l'ensemble de notre apprentissage et de ce qu'on savait sur l'apparition des premières écritures bonne chance hein salut je t'ai même pas au courant du dernier du coup ça m'intrigue je comprends mais c'est tout neuf c'est tout neuf ah bah ouais feu sur celui-là j'ai trop envie de savoir voilà comme ça on reste accessible et on ne parle pas que d'éducation de ceci c'est pas grave de toute façon le prochain sujet soit je ne sais pas avec les bouleurs on ne le sait pas eux ils vont nous mettre dans le cacache je te le dis alors et bien il y a un certain François de Cé qui est archéologue et qui travaille donc en Iran depuis plusieurs années qui a réussi enfin alors que ça avait été découvert environ il y a 120 ans à déchiffrer une écriture qui s'appelle l'élamite linéaire alors ça ne dit rien à personne c'est normal sachez même qu'il y a deux versions de l'élamite il y en a une autre version peu importe mais c'est quand même une langue qui a été utilisée en Iran il y a 4400 ans c'est à dire qu'il y a plus d'écart entre le début de la langue là-bas que entre Jésus-Christ et nous c'est pas mal ce que ça remet en question c'est très simple c'est qu'en fait on pensait jusque là que l'écriture avait été entre guillemets inventée en mésopotamie notamment avec l'écriture punéiforme sauf que grâce à cette le fait qu'on a décrypté cette langue je vais essayer de faire court et précis et bien ça nous prouve en fait que l'écriture punéiforme et l'écriture l'élamite se sont influencées et ont donc vécu en même temps ce qui veut donc dire d'abord que les écritures ont été inventées à plusieurs endroits en même temps et pas à un seul et qu'enfin il existerait donc forcément une écriture une langue un langage précédent ces deux là au moins donc il y a encore plus longtemps de ce nom on pensait que c'était l'invention voilà une écriture qui a été découverte en 1901 qui était enfin décryptée aujourd'hui il faut donc croire qu'après Champollion la France aime décrypter les langages codés comme les hiérogifs notamment est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez en débattre est-ce qu'on s'en fout peut-être bien sûr Sarah ce que tu as écrit les prix à l'école élémentaire est faux comme beaucoup de choses en fait la première chose qu'on apprend en histoire et en archéologie c'est que tout ce qu'on sait n'est valable qu'est-ce que c'est la preuve du contraire comme la découverte du feu en fait elle n'a pas été découverte de la manière dont on l'apprend à l'école t'es découverte comment ? j'ai fait le musée de la préhistoire en Ariège c'était et en fait il y avait un gars qui nous qui a démontré enfin il y a des études scientifiques il sortait pas ça de sa poche mais alors en fait je me rappelle il y a plusieurs il y avait plusieurs il fallait trois trucs une étincelle une pierre alors je ne me rappelle plus quel était son nom une pierre qu'on trouvait à cette époque-là mais il faisait quand même des kilomètres pour la trouver je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça ressemble à ça ouais ah ouais l'écriture l'écriture on est sur de l'écriture voilà c'est marrant et un espèce de gros champignons vous savez les gros champignons qui poussent sur les arbres ouais et ça ils l'enlevaient en fait ça se conserve pour des années ils en ont retrouvé des morceaux en fait et des morceaux de pierre et en fait avec ces trois trucs-là ils faisaient du feu ils n'ont jamais utilisé ça Koh-Lanta bah non c'est un truc de fou Koh-Lanta on ne trouve pas les plus indésirants alors ça non on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas désinguer les candidats de Koh-Lanta on va se prendre c'est clairement un préjugé qui n'engage que moi parce que je ne regarde même pas le jugement voilà c'est certainement un méjugé il y a l'éduc spécialisé qui demande tu peux répéter j'ai rien compris en gros l'écriture spécialisée il y a des choses qu'on nous apprend à l'école des choses où on nous dit la vie elle est comme ça et en fait finalement on se rend compte que c'est toujours à l'état de nos connaissances on nous apprend des choses où effectivement à l'état de nos connaissances l'écriture était censée avoir été découverte en tout cas ou la première écriture c'était en Mésopotamie cette découverte d'une nouvelle écriture peu importe les mots techniques ça remet en cause l'ensemble de nos compréhensions de l'humanité l'ensemble de nos compréhensions de nos liens l'ensemble de nos compréhensions de notre évolution et ça alors moi je m'en fous pas parce que c'est quoi le lien avec l'humain c'est quoi le lien avec la relation et ce genre de choses elle ne se fait que sur des construits culturels c'est vrai notre société existe à travers les construits qu'on a tous culturellement alors pourquoi est-ce que Katia systématiquement est avec nous parce que Katia elle me ressemble excuse moi je veux bien que tu réponds à la question voilà non mais c'est parce que Katia elle est suisse c'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes références que nous nous on va avoir et on le voit des fois dans l'émission on a un langage des fois on va dire il y a ça il y a ça et Katia nous regarde en mode en fait techniquement je n'ai pas compris enfin c'est pas que je ne parle pas votre langue mais c'est juste que vos références ne sont pas les miennes et pourtant elle me ressemble mais elle n'a pas été construite de la même manière parce qu'elle n'a pas été construite dans un même pays avec les mêmes façons de penser simplement et que ça ce genre de découverte historique nous force à remettre en cause systématiquement notre savoir et nos acquis parce que quand on dit oui alors on prend le truc en France qu'on apprend à l'école nos ancêtres les gaulois voilà techniquement moi ça ne se voit pas mais je suis mon père est noir bah ouais ça ne se voit pas voilà mais techniquement il n'était pas gaulois enfin voilà il n'a jamais été gaulois question très intéressante les ancêtres des français ne sont pas les gaulois mais les romains et les galo-romains précisément voilà mais ça c'est des choses qu'on nous apprend à l'école comme acquis c'est-à-dire la vie elle est comme ça et puis après plus on grandit plus potentiellement on apprend que c'est un petit peu plus complexe que ça et que tout ce dont on croit et bien il faut douter en permanence parce que c'est toujours à l'état de nos connaissances on prend alors si on est dans quelque chose où on ramène comment dire aux croyances il n'y a pas quelques années les deux personnes qu'on a là Katia et Christelle il y avait certaines croyances sur leur statut de genre féminin simplement il y avait des gens qui démontraient que effectivement le cerveau féminin était ci était ça et puis derrière il y a eu d'autres évolutions de recherche qui ont démontré que en fait non c'était un petit peu pourri vos suggestions par exemple je vais relier une question et je vais essayer de prononcer le pseudo correctement Lévo Davidovitch Refusnik mais alors merci pour ce pseudo je kiffe incroyable merci à toi c'est horrible mais j'espère que je n'ai pas fait de faute le travailleur social reproduit-il le savoir institutionnel et contribue-t-il à inculquer la culture et le comportement légitime bien évidemment citation de Janine Verdeslerou dans le travail social vous avez 4h le travail social non on n'a pas 4h sinon Katia nous tue j'essaye de relire bien pour bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses donc le travail social reproduit-il le savoir institutionnel et contribue-t-il à inculquer la culture et le comportement légitime alors Levda je vais t'appeler Levda on est intime Levda est-ce que tu peux juste pour toi selon toi c'est quoi le comportement légitime concrètement parce que moi je n'ai pas en tête là de comportement légitime pour la première partie de ta question est-ce que le travailleur social reproduit-il le savoir institutionnel je pense que Christelle elle a évoqué un petit avis là-dessus elle a fait un choix de vie elle par rapport justement à ses choix institutionnels c'est-à-dire que quand on travaille dans une institution déjà il y a des grandes valeurs des institutions prônent des grandes valeurs alors ça peut être de solidarité l'entraide etc etc et va traduire en organisation ses valeurs c'est-à-dire que on prend dans n'importe quelle institution si je fais un espace de co-working ça ne veut pas dire la même chose que si je mets plein de petits bureaux ce qui ne veut pas dire la même chose que si je décide d'être je ne sais pas dans un espace où oui il y a nos bureaux mais il y a aussi le bureau de la banque il y a aussi le bureau d'un autre truc enfin voilà dans un espace de co-working multi-entreprise qui n'est pas la même chose que si on décide de dire en fait là il y a le bureau du professionnel là il y a le bureau du cadre et vous n'aurez jamais de lien par exemple donc ça se décline en organisation systématiquement et du coup c'est toute la question de l'instituant et de l'institué et forcément le travail social à un moment donné est fortement influencé par nos pouvoirs publics et par les politiques publiques qui vont donner des moyens qui vont donner des injonctions pour dire on prend la question de la prévention spécialisée par exemple à un moment donné de la société c'était une des réponses pour nos banlieues en tout cas c'était mais oui faites votre taf allez-y petit à petit on a vu les éducs de rue pour ceux qui ne connaissent pas petit à petit on a vu les fonds donc les subventions s'arrêter parce que du coup la tendance politique c'était un petit peu de en fait les banlieues on va les isoler on va laisser se démerder c'est des choses que vous voyez petit à petit que vous voyez dans les actualités c'est des choses qui nouent le travail social en fait on s'en rend compte en premier parce qu'on voit là où vont les budgets on voit très bien il y a des fois il y a pendant dix ans on va avoir beaucoup de budget pour les migrants beaucoup de budget pour les personnes qui sont sans domicile et puis pendant cinq ans on a moins de budget on a moins d'aide on a moins de moyens et on est en permanence à se manger ces décisions politiques donc forcément pour répondre à une partie de ta question l'EFDA encore une fois oui le travailleur social à un moment donné se voit confronté toujours entre ce que l'institution lui dicte et ce que lui il estime devoir être fait la semaine dernière on avait Cheyenne qui nous parlait de la situation en protection de l'enfance Cheyenne d'origine iranienne qui se sent très fière de cette news et qui nous expliquait effectivement que des jeunes en protection de l'enfance sortaient à 18 ans ça c'est le choix de l'institution c'est à dire le message institutionnel de l'institution c'est de dire à 18 ans tu dois être autonome et tu te démerdes posez-vous la question là je pense que moi je ne l'étais pas techniquement je le sais que je ne l'étais pas à 18 ans autonome et forcément le travailleur social il les contribue et certains ont oublié d'avoir ce débat éthique d'autres font d'autres choix comme Christelle ou d'autres encore essayent à l'intérieur de trouver encore un petit peu d'humanité un petit peu je ne sais pas ce que vous en pensez je réponds vite fait au coucou de Stephen Eagle qui nous fera un coucou de la réunion et ça c'est beau ça c'est beau alors la réunion c'est moins 6h c'est ça ? la réunion c'est moins 6h ça va c'est l'après-midi tranquille c'est le goûter il nous dit quand on est mort et qu'on ne sait pas qu'on est mort c'est pour les autres que c'est difficile et quand on est con c'est pareil bon c'est un petit dipot de la réunion j'aime beaucoup j'aime beaucoup effectivement donc du coup le Davidovitch nous dit que le travailleur social est alors un vecteur de normes et l'éduc spécialisé nous dit aussi que si c'est la norme le TS il est dans le caca ouais je ne sais pas plus 3 la GEO c'est oublié ouais tu vois on est cons je te dis c'est fort comme terme quand même on n'en fait pas des petits robots prêts pour la société c'est vrai c'est à côté de ma gaffe c'est en bas donc toi tu ne penses pas Christelle que ce n'est pas pas dormir il y a une heure ce n'est pas les normes en gros ce n'est pas que le travailleur social n'est pas vecteur de normes n'est pas normalisant on va dire ça comme ça certaines après ça dépend où on bosse et pour qui et avec qui mais après j'ai l'impression que nous déjà on est un peu hors normes du coup dans le sens où enfin hors normes je ne sais pas j'ai du mal à exprimer ma pensée à part ouais non pas forcément à part mais on est souvent considérés comme un peu des rebelles tu vois enfin dans ce sens là quoi un peu un peu mai 68 quoi tu vois enfin on n'a pas connu mais mais sur ça moi ça m'intéresserait d'avoir l'avis des viewers pendant qu'on continue à discuter sur vous votre vision alors je ne sais pas s'il y a des TS pas des TS peu importe mais en tout cas c'est vrai que moi là-dessus je ne me pose pas la question de comment je mais c'est c'est quoi la vision vraiment de un TS pour vous c'est quoi c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un d'hors normes est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un rebelle ou ce genre de choses parce que parce que c'est vrai qu'il y a plein de légendes et autres et moi ça m'intéresserait de savoir parce que moi je suis dedans je suis dans ce milieu puis j'ai 18 ans donc je ne me rends pas vraiment compte et après est-ce qu'il y a une différence Katia je te regarde parce que est-ce que les travailleurs suisses sont des rebelles comme nous les français a priori suisses et rebelles dans la même phrase ça fait beaucoup c'est pour ça c'est vrai qu'il y a un peu une image que les travailleurs sociaux de manière générale excusez-moi pour ma voix cassée je suis un peu malade Covid non pas le Covid de manière générale c'est vrai que les éducs les animateurs ou les assistants sociaux on les vu plutôt comme des personnes hors de la société et c'est vrai qu'il y a des thèses qui s'approprient de manière très forte cette image de par leur style vestimentaire leur manière de vivre etc donc ici aussi il y a cette image là mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais Christelle moi dans mon travail d'AS ce que je vois surtout c'est que je fais le lien en fait entre la personne qui à un moment de sa vie n'est plus entièrement elle ne fait plus partie entièrement de la société pour plusieurs raisons donc je fais le lien entre cette personne là et la société et tout ce qu'elle représente moi je me vois plutôt comme ça en fait comme un lien et un facilitateur ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai monsieur J on a une question directe à votre rencontre dans le chat moi j'ai vu prose enflammée j'adore vos pseudos vos pseudos ils sont incroyables mais c'est incroyable vraiment des fois je rigole je devrais me couper le son parce que juste je regarde vos pseudos et je suis ah non mais continue moi j'adore lire ça prose enflammée ouais j'ai vu la question j'ai eu l'impression que monsieur J a opposé l'apprentissage des normes avec l'humain je me trompe j'ai pas alors j'ai pas eu l'impression de dire ah si je vois je fais un petit feedback parce que j'ai parlé d'un petit peu plus d'humanité dans les institutions alors je n'oppose pas l'apprentissage des normes avec l'humain parce que alors l'humain dans une société effectivement c'est l'action de la socialisation il a besoin d'apprendre les normes pour pouvoir faire société simplement pour pouvoir être avec l'autre si je suis complètement étranger à vos yeux si mon comportement vous semble complètement étranger vous allez de fait me rejeter si je suis rejeté de fait je suis exclu et de fait potentiellement je vais mourir voilà ça c'est un petit peu la biologie c'est à dire que l'humanité en entier pourquoi s'est mis en société c'est tout simplement parce que seul il meurt enfin un bébé qui naît a besoin d'un autre pour pouvoir grandir apprendre les codes et tout donc non je n'ai pas du tout opposé l'apprentissage des normes donc de la socialisation avec l'humain pas du tout par contre là où effectivement j'ai voulu en venir c'est que parfois dans les institutions du travail social encore une fois je parle dans des institutions où il y a des gens qui sont censés être compétents pour pouvoir prendre la différence de l'autre accepter la différence de l'autre et essayer de cheminer avec pour justement les amener à faire société et bien c'est parfois il y a beaucoup enfin beaucoup il y a des professionnels qui oublient cette notion de spécialiser qui oublient cette notion de spécificité et qui reproduisent systématiquement en fait ce que vous pouvez trouver tous les jours vous êtes dans la rue bon en ce moment vous ne pouvez pas être dans la rue mais en général quand vous vous baladez dans la rue il y a des choses que vous observez que vous repérez et qui vous semblent normales d'avoir comme comportement vous êtes à l'école pour vous en fait quand vous êtes nul à l'école on l'a tous vécu qu'est-ce qu'on nous file le prof nous dit techniquement peut-être que ça va parler à Christelle nous dit faites les exercices de maths ok les équations moi je n'y bite rien aux équations le prof pour m'aider à faire des équations qu'est-ce qu'il fait bah tiens je te donne plus d'équations mec je ne comprends pas les équations de base si tu ne m'expliques pas je ne comprends pas sa solution c'est quoi plus d'équations ça c'est la norme c'est-à-dire c'est la norme de l'apprentissage de l'éducation nationale ok ce que je reprends c'est dans les institutions alors qu'on sait qu'il y a cette différence cette adaptation à avoir et bien que des professionnels encore une fois qui sont censés être payés pour avoir ces spécificités reproduisent exactement ce qu'on peut trouver dans le commun alors que ça peut ne pas correspondre c'est ça que je reprochais c'est pas du tout l'apprentissage des normes voilà ok on peut faire un petit rebond anthropologique si vous voulez j'imagine que vous avez tous vu récemment cette phrase enfin cette anecdote qui lit la grande anthropologue Margaret Mead personne ne connait ici j'imagine non mais elle existe c'est une plus grande anthropologue de notre siècle et on lui a demandé quel est le premier signe de la civilisation selon elle je pose la question à votre avis est-ce que vous ne connaissez pas le langage non la pensée non plus alors Katia est mute donc je risque pas d'avoir de réponse le signe de civilisation l'écriture non non elle a dit que le premier signe de civilisation dans une culture c'était un fémur cassé qui avait guéri pourquoi ? je crois que je l'ai vu ce truc pourquoi ça ? et bien parce qu'en fait un fémur cassé qui a guéri ça veut dire qu'on est dans une société qui prend soin de l'autre et donc qui est là pour l'aider le nourrir le protéger jusqu'à ce que son fémur soit guéri dans la nature habituellement tu te casses une jambe tu meurs je vois donc c'était intéressant c'est un petit rebond anthropologique ce soir l'anthropologie nous amène sur le terrain du social et c'est pas tous les soirs alors ce que tu dis c'est important parce qu'effectivement si on part de ce principe là la question de la solidarité qu'on vit en ce moment tous les débats là hier il y avait encore le ministre de la santé de la solidarité voilà c'est à dire que au nom de quoi on va être jusqu'à où on va être solidaires et cette question de faire société c'est la question de est-ce que pour pouvoir survivre il faut être le plus fort du coup ça veut dire que dès qu'on a une faiblesse hop et bien en fait on n'est plus dans le game on dégage on n'a qu'à relancer le jeu on est sur Twitch plateforme de gamers bah voilà c'est à dire en gros t'es mauvais tu te fais shooter bah tu recommences la partie mais si tu crois à la réincarnation etc on pourrait aussi se dire quelque part est-ce que la force du groupe c'est pas de prendre soin des faiblesses pour en faire des forces et donc être plus fort au groupe oula alors ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui peut avoir une faiblesse à un moment donné ne veut pas un échec une faiblesse n'est pas forcément définitif et c'est d'ailleurs par l'échec et la faiblesse qu'on va apprendre quelque part donc si quelqu'un est là pour nous enseigner finalement on devient plus fort il y a une très belle citation qui dit seul on va plus vite ensemble on va plus loin c'est tout l'enjeu des sociétés c'est tout l'enjeu du travail social pour ceux qui ne connaissent pas avec tous ces débats qui traversent techniquement l'idéal effectivement je te rejoins monsieur HQ sur bah ouais une société si je rejoins la question que j'ai posée à Christelle une société idéale c'est une société en fait qui prend soin des personnes qui sont vulnérables qui ne les réduit pas à leur vulnérabilité parce que là je fais le malin dans cette émission etc encore une fois je vous ai montré ma faiblesse mettez moi devant des équations et vous me voyez me liquéfier je suis j'ai plus de verbe là j'ai plus de verbe c'est fini c'est à dire que je suis faible c'est gentil de me donner ce petit trick comme j'en aurais marre je publierai en gros des équations tu verras des grosses gouttes de sueur là parce que bah voilà il y a des choses dans lesquelles on a des forces il y a des choses dans lesquelles on a des faiblesses et on est bien content d'avoir des autres différents de moi je suis bien content d'avoir des mecs qui sont matheux et qui comprennent ça que moi je ne comprends pas pour qu'ils puissent m'expliquer et pour que je ne puisse pas être bah du coup en difficulté face à mes différences et tout l'enjeu du travail social et tout l'enjeu des sociétés pas du travail social tout l'enjeu de chaque être humain bah c'est d'arriver à accepter la faiblesse de l'autre même si elle nous insécurise même si elle est bizarre même si on la connait pas et puis de la compenser aussi parce que l'expliquer parfois juste compenser c'est on peut pas être bon partout non plus ouais moi non plus les équations c'est pas mon truc mais c'est vrai que c'est une vision un peu idéalisée dit Léves Davidovitch et qu'effectivement de toute façon on n'est pas là pour répondre aux grandes questions de la vie mais pour poser quelques questions et qu'on puisse en discuter au moins avoir un peu d'avis différent même si on n'est pas toujours du même avis et puis let's go discord en discuter demain ou après demain let's go en discuter entre nous par écrit voilà avec plaisir Musique 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 Musique